comment utiliser la fonction somme.si sur excel avant de commencer si tu veux télécharger un ebook complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'excel je t'invite à aller directement dans la description tu auras toutes les informations tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'ebook pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur excel place maintenant à l'explication de la fonction la fonction somme.si elle te permet d'additionner des nombres qui répondent à un seul critère et j'insiste sur un seul critère à savoir qu'il existe la fonction somme.si.ans que je te conseille plutôt d'utiliser à la place de la fonction somme.si parce qu'elle est plus complète et plus facile à utiliser justement comme je te le disais la fonction somme.si elle te permet d'additionner des nombres qui répondent à un seul critère donc ici imaginons que tu veuilles calculer là dans cette cellule b18 le total des loyers pour les habitants de paris donc en fait tu vas avoir un seul critère pourquoi et bien ici tu vas avoir le total des loyers c'est ce que tu veux additionner mais par contre des habitants ou des biens qui sont situés à paris paris ça va être ton seul critère parce que tu vas pouvoir l'identifier avec la colonne des villes donc on va écrire égal somme.si et ici on va se passer dans la barre de formule ici il va te demander de sélectionner la plage alors la plage en fait c'est la colonne si tu veux qui va contenir ton critère donc c'est la colonne qui contient le mot paris donc là je vais sélectionner toutes les villes comme ça point virgule et dans mon critère et bien entre guillemets je vais mettre paris en fait j'indique à excel d'aller trouver le mot paris dans la colonne des villes et ensuite il me reste juste à sélectionner la somme plage donc la somme plage ici je veux additionner moi tous mes loyers donc il va me faire 1000 plus 4000 plus 5000 il va me donner 10 000 euros de loyer pour les biens qui sont situés à paris on vient de voir un critère situé sur une colonne qui contient du texte alors là on va voir un critère qui est situé sur une colonne qui contient des nombres donc ici on veut calculer la valeur totale des biens qui ont une valeur justement supérieure ou égale à 350 000 euros donc pareil égal somme.si on a un seul critère parce qu'on veut additionner la valeur des biens ou bien si tu veux le prix des biens pour lesquels leur valeur est supérieure ou égale à 350 000 euros pour ma plage du critère et bien ça reste le prix du bien donc je vais sélectionner tous les biens directement ici parce que mon critère ça va être supérieur ou égal à 350 000 point virgule donc entre guillemets supérieur égal 350 000 et là je vais pas être obligé de sélectionner une somme plage parce qu'en fait ma plage du critère est la même que la somme plage donc peu importe si je sélectionne ça dans ma somme plage ou si je mets rien du tout c'est bien pour ça que tu vois des petits crochets entre somme plage là je peux juste fermer la parenthèse et faire entrer et ça me renvoie exactement le résultat que je veux c'est à dire la valeur des biens pour lesquels et bien leur valeur est supérieure ou égale à 350 000 euros à savoir aussi et ça c'est très important que tu peux remplacer par exemple le mot paris ici par une cellule une référence de cellule qui contient le mot paris mais il faut faire quand même très attention dans ce cas si tu as paris dans à 13 et que tu modifie une donnée dans ton tableau par exemple lyon bah là ça te renvoie automatiquement ben la mise à jour du résultat le bon résultat mais par rapport à lyon et toi tu ne peux pas savoir avec certitude ce que tu avais mis dans ta formule à part te rendre dans ta formule ici et regarder ce que tu avais mis dans ton critère donc mieux vaut quand tu renvoies un résultat sous la forme d'une synthèse un seul résultat mettre entre guillemets paris pour être sûr que tu renvoie le mot paris par contre quand tu renvoie une fonction somme.si que tu étires tout au long de la colonne là à ce moment là je t'invite vivement à mettre ton critère sous la forme d'une référence de cellule pour conclure en tout cas je t'invite à aller voir la vidéo sur la fonction somme.si.ans qui comme je te le disais est beaucoup plus complète et plus facile à utiliser que la fonction somme.si d'un d'un